Monsieur Mohamed Arqab, bonjour. Bonjour et bonjour chers auditeurs. Alors sortir de la dépendance des hydrocarbures, assurer une transition énergétique au-delà du discours politique, des actions concrètes ou seulement des promesses. Monsieur Arqab. A l'occasion, je profite aujourd'hui parce que hier on avait une journée importante, journée des hydrocarbures. C'est une journée importante pour nous et pour tous les travailleurs du secteur de l'énergie et son attracte d'une manière particulière. Donc je profite pour aussi saluer tous les efforts de ces travailleurs et ses compétences et ses dévouements sur terrain. Et je dis à tous ces travailleurs du secteur, bonne fête et inshallah beaucoup de succès à l'avenir. Et beaucoup de défis à relever dans le cadre de ce programme. Alors par rapport à votre question, effectivement, nous constatons que nous continuons à beaucoup consommer, consommer en matière d'énergie en local. Et ça devient très inquiétant par rapport à nos productions actuelles. Je vous donne une idée sur la consommation de l'énergie électrique de 2019. On a atteint un pic de consommation en août 2019 de 15 600 mégawatts. Et par rapport au gaz, nous avons une consommation locale de 43 milliards de mètres cubes de gaz dans 20 milliards de mètres cubes destinés pour la production de l'énergie électrique. En matière de produits pétroliers aussi, on a eu une pointe de consommation aussi de 15 millions de tonnes de l'année 2019. Il y a fait aussi une progression de 7% par rapport à 2018. C'est la première fois qu'on atteint ces chiffres et on voit que par rapport au parc développement du parc automobile et le mode aussi d'utilisation de ces énergies, ce modèle qui est le nôtre, un peu particulier et spécifique, qui fait que nous continuons sans maîtrise, sans maîtrise, je le dis, de cette consommation de l'énergie. C'est pour cela que nous devons aller vers cette transition énergétique, bien réfléchie, élaborée, avec une stratégie très claire, élaborée, identifiée, l'ensemble des acteurs qui vont nous permettre aussi d'aller vers cette vraie transition énergétique. Et elle est dans le plan d'action du gouvernement, issu des engagements du président de la République. C'est vraiment un engagement strict et sérieux et on va vers cette transition énergétique. Mais justement, cette transition énergétique, comment elle se décline aujourd'hui ? Le plan d'action ? Les priorités ? Les priorités. Avant de... Bon, parlons de cette transition énergétique, il faut d'abord diagnostiquer la situation actuelle. Comme je vous ai dit, la consommation, elle est vraiment... Nous pouvons la définir que c'est une consommation qui a été imposée, elle n'est pas réfléchie. Donc on est en train de subir cette consommation. Donc maintenant, nous sommes en train de diagnostiquer comment peut-on contrôler, comment peut-on orienter cette consommation ? Par la réflexion sur un modèle énergétique. Nous nous sommes mis, au niveau du gouvernement, sur instruction de M. le Premier ministre, en groupe de travail, en trois ministères. Notre ministère de l'énergie, le ministère des énergies renouvelables et environnement, et le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, et recherche, et la recherche. Donc, ces trois ministères, ils ont fait deux rencontres jusqu'à maintenant. En tant que ministre, au niveau ministre, pour mettre en place une feuille de route, pour penser à cette transition énergétique, pour arriver à mettre en place une stratégie, un plan d'action derrière. Cette feuille de route, dans cette feuille de route, l'élément important, c'est de parler de ce diagnostic de l'état des lieux, actuellement, comment on est en train de consommer, et appeler à une consultation généralisée au niveau des experts algériens, ici en Algérie ou basé à l'étranger, au niveau des associations, au niveau de ces clubs énergie qui sont en Algérie, du cluster. Donc, tout le monde sera concerné, avec nous, à réfléchir à une transition énergétique que nous voulons mettre en place. Vous allez me dire, comment vous allez s'y prendre ? On a mis les jalons dans notre plan. Et nous allons crescendo, nous allons doucement vers préparer une feuille. Nous avons fait un programme, mais ce programme, il est réaliste. Donc, on l'a mis jusqu'à 2035. 15 000 MW en énergie électrique, 1 000 MW qui seront réalisés par le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables, et 4 000 MW dont le cahier de charge est fin prêt pour réaliser les 4 000 avec des grandes centrales, des méga-centrales à l'horizon 2024. Mais avant de mettre ça sur pied, nous allons mettre un plan stratégique qui sera issu de ces discussions et consultations élargies, même à la population. Alors, transition énergétique, les plans d'investissement entre renouvelables, pétrochimie, nucléaire, le non-conventionnel, quelles sont les options retenues aujourd'hui ? Les options retenues, bien sûr, la transition énergétique, nous devons varier le bouquet énergétique. Actuellement, 98% de notre énergie électrique provient du gaz naturel. Nous avons 370 MW en centrale hydraulique et on a 400 MW en centrale photovoltaïque. Et 10 MW éolien, un champ éolien de 10 MW. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes restés à consommer du gaz d'une manière très, très volumineuse par rapport à ce qu'on peut espérer avoir comme gaz à préserver pour cette stratégie mise en œuvre avec un plan du gouvernement pour l'industrie de transformation. Donc, dans la stratégie actuellement, dans le plan que nous avons mis en œuvre, premièrement, nous devons renouveler les réserves hydrocarbures en allant vers l'extrême amont. Nous allons vers les deux extrêmes maintenant. L'extrême amont, nous devons renouveler nos réserves et nous allons augmenter nos capacités de production. Par la mise en production des découvertes déjà réalisées. Nous avons plus de 150 découvertes qui ne sont pas encore mises en exploitation parce que parmi ces découvertes, il y a des découvertes à faible économie. Avec l'ancienne loi sur les hydrocarbures, elles ne nous permettaient pas d'aller vers ces exploitations. Maintenant, sur la traque seule, avec la nouvelle loi sur les hydrocarbures et le nouveau régime fiscal, on peut améliorer nos performances et aller chercher cette exploitation des 150 gisements déjà découvertes et bien sûr chercher d'autres découvertes. Nous avons un domaine minier de 1,5 million de kilomètres carrés. On est sur 38% seulement. Donc nous devons encore aller vers cet extrême amont. Nous allons pousser à fond cet extrême amont. Et puis nous allons aussi vers l'extrême aval en cherchant cette industrialisation pétrochimique. Ça, c'est dans la stratégie, bien sûr, avec la transition énergétique qui va nous permettre de préserver à la fin de la période 240 milliards de mètres cubes de gaz, 50 milliards de dollars. Ces réserves, cette préservation de gaz naturel, elle va nécessairement contribuer à la transformation vers de l'industrie pétrochimique à forte valeur ajoutée, la création de la richesse, ouvrir beaucoup de postes d'emploi et aller vers cette dynamique que va créer cette transformation puisqu'on va créer de la matière première pour d'autres industries. Donc tout ça, c'est dans la stratégie. Et aussi, on n'oublie pas que dans la transition énergétique, on va voir naître beaucoup de sociétés dans le domaine. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Mohamed Darkab, vous parlez de varier nécessairement le bouquet énergétique pour assurer notre sécurité énergétique et à la fois exporter le gaz de schiste retenu ou balayé. Bon, le gaz du schiste, il est là, il existe. Nous sommes troisième réserve mondiale. Mais ce que nous allons faire, comme il a si bien dit le président de la République, nous a donné des instructions fermes dans ce sens. C'est-à-dire, premièrement, évaluer les potentiels. C'est quoi ? On dit que nous sommes troisième. Donc on veut aller évaluer ce potentiel, chercher les meilleurs régissements économiquement viables. Tout ça, ça prend du temps. Nous allons encore former, former, former nos ingénieurs, nos techniciens sur des technologies. Nous allons chercher les meilleures technologies. Et ça, on va faire tout ça en consultant les experts. Aller ou ne pas aller vers le gaz du schiste, c'est l'aboutissement de toutes ces opérations qu'on est en train de faire pour aller voir, consulter et chercher le meilleur modèle pour préserver et l'homme et l'environnement. Donc on ne va rien faire sans consulter, sans chercher cette certitude technologique pour ce gisement. Mais comme je vous ai dit, nous avons encore du domaine minier, nous avons encore du travail à faire. La nouvelle loi sur les hydrocarbures va nous permettre de chercher d'autres potentiels que nous n'avons pas atteints jusqu'à maintenant à travers Sonatraxel ou avec du partenariat qui ont de la technologie et du financement pour réaliser ce programme. Mais justement, vous me tentez la perche pour vous poser la question du financement. Qui va financer aujourd'hui tous ces projets ambitieux ? Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie, dans l'étape actuelle, dispose des financements nécessaires, sachant que nous sommes en situation quasiment de crise financière ? M. Harkin, qui va financer et comment vous allez le faire ? Est-ce que vous avez trouvé le financement nécessaire pour tous ces projets ? Franchement, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que nous sommes en situation quasiment de crise financière. Nous continuons à réaliser nos programmes de développement. Nous avons un budget qui nous permet encore, cette année, de réaliser pas mal de programmes d'investissement dans notre secteur et dans d'autres secteurs. Nous avons, par exemple, à Sonatrac, investir plus de 8 milliards de dollars dans les nouvelles explorations. Et l'amant, l'aval, les projets de réhabilitation, les projets de reboosting, encore pour donner d'autres vies à d'autres puits. Donc nous avons une panoplie de projets et nous avons l'investissement qu'il faut. Nous avons l'investissement qu'il faut pour réaliser ce programme. Et les autres secteurs aussi, ils ont arrêté un programme, ils ont l'investissement nécessaire. Maintenant, il faut, comme on est en train de faire sous instruction de M. le Premier ministre, c'est les priorisations. Donc il faut prioriser, parce que la population a besoin tout de suite d'un résultat, d'un résultat concret. Comme vous l'avez vu, le président de la République, il insiste sur les endroits démunis, sur des endroits où l'énergie n'est pas encore arrivée. Donc c'est un peu ça notre priorité. Nous allons chercher à rendre disponible cette énergie par le classique, c'est-à-dire le réseau électrique, ou par le renouvelable en plaçant des panneaux photovoltaïques. Nous avons de l'industrie actuellement en Algérie qui produit du panneau. Nous avons des spécialistes de montage de panneaux photovoltaïques. Nous allons s'appuyer sur le local pour réaliser tout ce programme. Oui, milliards de dollars pour l'exercice 2020, l'investissement Sonatrac, ou sur 2020-2022, M. Arca, pour avoir un peu plus de précisions. Non, ce qui est prévu, c'est 2020-2021, 8 milliards de dollars à investir avec Sonatrac, et aussi l'association Sonatrac, et aussi les filiales de Sonatrac. Donc pour tout le groupe, avec ses partenaires, nous avons des projets à 8 milliards de dollars réalisés dans la période 2020-2022. Mais est-ce qu'il y a une vision sur le moyen et long terme à horizon 2030 et voire 2050, puisque certains États travaillent déjà sur le long terme ? Vous avez parlé de feuilles de route. Est-ce qu'on peut parler de feuilles de route seulement, ou d'une stratégie ou d'une vision qui doit être mise en place, puisque certains vous reprochent justement, certains experts et certains anciens cadres du secteur déplorent que depuis l'indépendance, à ce jour, il n'y a jamais eu de vision ni stratégie dans le domaine des hydrocarbures. M. Arca, votre commentaire ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ces anciens cadres qui étaient à Sonatrac, eux-mêmes, ils ont élaboré des visions et des stratégies. Et nous avons profité de ces visions et des stratégies jusqu'à maintenant. Et nous sommes très fiers d'avoir ces prédécesseurs qui ont beaucoup travaillé dans ce sens. Moi, je vous dis que nous avons une vision très claire par rapport à Sonatrac a mis en place un plan stratégique jusqu'à 2030 qui va permettre, comme je vous ai déjà dit, de renforcer l'existant et d'accélérer l'augmentation de la production. Donc nous avons, je vous donne quelques chiffres, Sonatrac, uniquement en 2019, a fait 19 découvertes par elles-mêmes et par ses moyens propres. Et concernant la production qui est prévue, bon, le développement, il y a des gisements qui vont être développés en raison 2023-2024. Il y a la périphérie de Hassim Saoud, il y a Thouette à l'ouest, il y a Bir Sba, phase 2, il y a Bir Nord, il y a Bir Erkeiz, il y a le développement des gisements gaziers de Tinhert, de sud-ouest de Gassitouil, Isaren, le sud-est d'Elysée, TFT. Donc il y a beaucoup de projets qui sont prévus à réaliser à l'horizon 2030 et Sonatrac est en train de travailler. Aussi, vous allez me parler d'une vision aussi sur la transition énergétique. Nous n'avons pas de vision. Non, je vous dis qu'actuellement, nous sommes en train de travailler sur cette stratégie de mise en œuvre où tous les acteurs, tous les acteurs seront associés à élaborer avec nous cette vision. Donc nous allons vers du concret actuellement. Nous voulons réaliser ce programme. Et nous allons réaliser ce programme avec les Algériens, dans l'industrialisation d'une partie, dans la réalisation par nos moyens nationaux et dont, bien sûr, on aura besoin à des partenaires techniquement solides et financièrement aussi. Alors, M. Mohamed Darkam, nous allons revenir un peu sur la question relative, bien sûr, à l'exploitation du gaz et du pétrole. Nous avons vu aujourd'hui, vous avez donné quelques indicateurs, notre consommation interne est en hausse depuis quelques années déjà. Est-ce qu'on peut considérer que ça pourrait constituer une menace sur nos exportations à moyen terme ? M. Arkham, notamment pour le gaz. Oui, si on reste comme ça dans cette situation. On va tout consommer, ne pas pouvoir exporter. Si on ne fait pas de stratégie, on ne fait rien, on se contente de ce qui se passe et on continue à faire un scénario actuel, laisser faire jusqu'à 2027, où on n'aura plus de gaz. À partir de 2027, on commence à avoir le problème. Et 2030, 32, on n'aura plus à exporter notre gaz. Ça, ce n'est pas possible. On ne va pas laisser la situation ainsi. Ça, on le connaît. On a une visibilité. Donc, c'est pour cette raison, il y a une nouvelle loi sur les hydrocarbures qui va permettre à Sonatrach d'accélérer ces découvertes et aussi exploiter ce qu'ils ont découvert, même avec les gisements et les exploitations à faible économie. Maintenant, avec ce nouveau régime fiscal, il permet à Sonatrach d'aller vers ces gisements et les explorer seuls ou avec des partenaires. Donc aussi, dans la transition énergétique, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de préserver cette quantité de production de pétrole et de gaz qui vont permettre d'aller vers cette industrialisation à forte valeur ajoutée aussi de pétrochimie. Les projets concrets, nous avons un projet déjà à Arzeu qui est en cours de maintenant d'études pour le polypropylène. Nous avons un projet avec les Turcs en Turquie pour qu'ils vont utiliser notre propane pour la transformation dans ces usines où Sonatrach à 49%, à 33%, 33,4% pour atteindre un objectif d'utilisation de notre propane et de chercher un marché pour notre propane. Ça, c'est important aussi. Et bien sûr, à travers la stratégie mise en œuvre par Sonatrach, les trois essentiels axes seront assurés. Le premier, c'est le maintien de la production et l'augmentation notamment à travers l'accélération de la réalisation des projets de développement, des découvertes réalisées par la Sonatrach. Le renouvellement des réserves des hydrocarbures déjà consommées à travers la mobilisation de tous les ressources hydrocarbures, soit en effort propre ou à travers le partenariat, comme je vous ai expliqué. L'ambition d'atteindre l'excellence aussi en matière opérationnelle parce que nous produisons avec une forme qui a aussi cherché ce processus opérationnel dans le but de maîtriser les délais et les coûts surtout. Et aussi le développement de l'industrie de transformation pétrochimique pour mieux valoriser nos ressources naturelles et la participation dans l'effort national de la transition énergétique. Donc ça, c'est le côté Sonatrach qui est en train de mettre en œuvre tout ça et nous avons déjà commencé à mettre en élaboration cet objectif dans l'extrême amant et nous sommes en train de voir avec Sonatrach l'exploration de son gisement actuellement possible rapidement pour pouvoir aller vers l'augmentation de nos réserves en matière d'hydrocarbures. Mais justement, par rapport à nos réserves d'hydrocarbures, est-ce qu'on en a suffisamment ? Puisque certains experts disent que selon certaines statistiques, depuis 2008, la production de pétrole est en déclin en Algérie. Elle a été accentuée en 2017 où l'Algérie n'a même pas pu honorer la totalité de son quota de production fixé par l'OPEP. Monsieur ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Donc l'Algérie a toujours satisfait la demande de ses clients et des engagements en matière de production de gaz et de pétrole. Nous avons toujours été au rendez-vous par rapport à nos productions et ce qui est nécessaire maintenant... Nous produisons tout notre quota ? Nous produisons tout notre quota et il n'y a pas de... C'est 1,056,000 barils, donc on les fait, on les produit à des moyens de 1,48,000, 1,50,000, 1,52,000 par jour. Mais nous atteignons toujours notre quota et il n'y a pas de souci dans ce sens. Mais le souci, c'est dans l'avenir. C'est dans l'avenir. Nous devons encore chercher ces gisements pour pouvoir augmenter nos réserves et chercher ce maintien de notre offre à des niveaux même supérieurs. Pourquoi ? Mais est-ce qu'on a une précision sur toutes nos réserves existantes actuellement ? Parce qu'à un moment donné, l'ambition a été d'aller et de demander d'aller vers la production et la mise sur le marché mondial de l'équivalent de 2 millions de barils de jour. Est-ce qu'on pourrait le faire ou pas du tout ? On est dans la capacité de le faire ? Avec l'objectif, bien sûr, avec l'objectif qu'on est en train de tracer dans l'exploration de tous nos réserves. Donc, par exemple, le PMTE de Sonatrac 2020-2024, nous prévoyons des ventes de 841 millions de TEP. À l'horizon 2024, 58% seront destinés à l'exportation. Voilà. Donc, nous allons continuer, comme je vous ai dit, dans le plan stratégique de Sonatrac, c'est de renforcer l'exploration des gisements déjà découverts. Donc, ça va être très, très vite, dans le très court terme. Et nous allons chercher des partenaires. Sonatrac seul et avec des partenaires. Nous allons reprendre les réserves à 60%, les niveaux des réserves à 60%, et nous allons continuer à augmenter notre production. Ça, c'est l'objectif très court terme dans l'extrême avant. L'extrême aval, dans la même stratégie, c'est de développer cette valeur ajoutée à travers des usines pétrochimiques, de l'industrie pétrochimique, qui va permettre à Sonatrac de créer de la valeur ajoutée par rapport à son produit et de ne plus se contenter de vendre du brut uniquement, mais des matières premières à travers nos hydrocarbures. Et aussi créer de la richesse ici en interne par l'emploi et aussi l'industrie pétrochimique en produisant ces matières premières. Alors, rapidement, la nouvelle loi et le partenariat étranger, c'est important aujourd'hui, la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Oui, c'est très important. Ça va permettre plus d'attractivité du marché algérien par rapport à le passé ? Exact, plus d'attractivité avec ce nouveau régime fiscal. Ça va permettre aussi d'être dans les standards internationaux par rapport à des sociétés, des technologues dans notre domaine. S'ils vont aux États-Unis ou en Algérie ou ailleurs, ils vont à les mêmes standards internationaux en matière de régime fiscal et aussi de contractualisation, de relations contractuelles. Ça, c'est l'objectif. Donc, maintenant, avec l'Algérie, qui est vraiment la nouvelle Algérie, qui est en train de se dessiner sur terrain, les partenaires étrangers reprennent confiance à Sonatrac. Et ils sont en train de... Nous avons plusieurs sociétés qui sont en discussion actuellement avec Sonatrac sur plusieurs formes contractuelles prévues par la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Nous allons avoir, à partir du deuxième semestre 2020, des concrétisations concrètes. Nous allons lancer des appels d'offres, nous allons terminer avec les textes d'application et nous allons lancer des opérations d'appels d'offres dans le domaine identifié. Donc, moi, je pense qu'actuellement, nous sommes dans cette phase de préparation et nous avons de longouement par rapport à ce qu'on est en train de proposer. Est-ce qu'on peut considérer que pour l'exercice 2020, les recettes d'hydrocarbures seront supérieures par rapport à ce qui a été enregistré en 2019 puisque nous avons quand même perdu sur le marché des montants assez importants. Nous avons clôturé l'année avec l'équivalent de 33 milliards de dollars de recettes d'hydrocarbures. Effectivement, nous avons eu une année un peu difficile dans la clôture de 2019 et était marquée par une récession économique et un repli des prix du pétrole par rapport à 2018. L'année 2019, c'était une année un peu exceptionnelle. Mais l'instabilité au niveau de Sonatrac et l'instabilité juridique, est-ce qu'elle ne fait pas aussi quelque part fuir les partenaires éventuels ? Je ne vois pas une instabilité à Sonatrac. Sonatrac, c'est toujours le management de Sonatrac qui prend la tête de Sonatrac. Tous les trois mois PDG, M. Arcab ? Oui, mais Sonatrac, c'est une équipe de compétences. Changer le PDG, c'est avec le niveau de compétences autour du PDG actuellement au niveau de Sonatrac et le niveau de compétences, il n'a pas d'impact sur l'activité de Sonatrac. C'est dans la continuité. Si vous parlez, je vous donne l'exemple de M. Haka actuellement qui assure la présidence de Sonatrac, il était dans toutes les opérations stratégiques de Sonatrac, dans l'exploration, dans le partenariat, dans la production, dans la vision stratégique. Donc, il n'y a pas de risque à Sonatrac. Il n'y a pas de risque. C'est qu'il faut rapidement, rapidement mettre en œuvre le plan que nous avons arrêté. C'est ça ce qu'on est en train de travailler avec Sonatrac. Et Sonatrac n'est pas seul. Sonatrac a une tutelle et tutelle, elle veille toujours à ce que les objectifs assignés à Sonatrac soient réalisés et atteints. Donc, je vous dis que l'année 2019 a été un peu exceptionnelle. Le baril est passé de 2018 de 71 dollars à 64 dollars en moyenne en 2019. C'est ce qui justifie les 33 milliards de dollars de revenus de recettes. C'est 33,2 millions de dollars de recettes hydrocarbures pour l'année 2019. Et aussi, il y avait un phénomène un peu spécial dans le tirage en Europe vers du gaz. On n'a pas eu de grand tirage de quantité vers l'Europe. Nous avons réduit nos ventes vers l'Europe de 22% par ce temps clément qui a sévi en Europe durant 2019, l'hiver 2019. On voit la même chose cette année aussi. Vous constatez avec moi que les conditions climatiques changent. Donc, nous aussi, on doit changer. On doit penser à cette transition énergétique et transformation des hydrocarbures vers l'industrie. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de garder ce niveau d'exportation. L'instabilité juridique, il faut en mettre fin ? On a mis fin, l'instabilité juridique. Vous savez, maintenant, avec la loi sur les hydrocarbures, comme je vous ai dit, nous sommes dans les standards internationaux. Donc, il n'y a pas de... Nous avons une loi sur les hydrocarbures dont le régime fiscal est stable. Et ça, ça a eu beaucoup de bonnes... Un bon retour de la part à niveau international. Donc, c'est pour cela que je peux vous dire maintenant que l'Algérie, la nouvelle Algérie, est en train de se construire. Et, incha'Allah, nous allons avoir beaucoup de ressources et de recettes dans ce sens. Question d'auditeur. Monsieur Mohamed Arkab, il vous dit aujourd'hui, est-ce que dans le cadre de cette transition énergétique, vous allez reprendre le projet qui avait été initié par le passé, à savoir avec le partenaire allemand Désertec qui aurait fait l'objet de lobbies internationaux pour le bloquer ? Bloqués par la France, il le dit clairement. Oui. Bon, Désertec 2008 et l'Algérie 2008 et l'Algérie 2020, c'est différent. Et Désertec aussi, l'initiative Désertec 2020, elle est différente. Donc, nous avons renoué le contact avec nos partenaires allemands. Pour reprendre Désertec ? Pour reprendre l'initiative, comprendre l'initiative. Parce que maintenant, l'Algérie 2008, on n'avait pas autant ni d'entreprises ni d'experts dans le domaine. Actuellement, nous avons 2500 experts dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine des renouvelables. Donc, l'Algérie actuellement apprécie mieux ces technologies. Donc, nous allons avec Désertec à discuter le meilleur modèle, quel est le meilleur modèle, la meilleure forme, et chercher nos intérêts dans tout ça. Comment peut-on mettre en place beaucoup de renouvelables en masse ? Bien sûr, en respectant l'écosystème algérien actuellement et tout ce qui est en train de se préparer par nos experts, par le tissu industriel qui est en train de se construire à travers cette technologie. Donc, nous devons mettre tout ça pour préserver nos intérêts et chercher la meilleure initiative, que ce soit avec Désertec ou d'autres opérateurs internationaux qui ont montré leurs compétences et maîtrises technologiques dans ce domaine. Nous cherchons la meilleure technologie et offre pour l'Algérie. Des partenaires diversifiés, on ne reste pas avec les mêmes, les Français seulement, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Chinois, on va partout. Là où il y a nos intérêts ? Là où il y a nos intérêts. Nous avons des technologues, nous avons des experts et nous allons chercher nos intérêts. Alors, question d'auditeur, Sonnelgaz dispose de filiales pour le montage de turbines, pour l'engineering et les travaux, voire Sonnelgaz en tant qu'EPC à l'international. Un jour, est-ce un rêve ou une réalité ? Est-ce qu'elle pourrait se déployer à l'international ? C'est une réalité. Sonnelgaz est en train de se préparer. Elle est en train de se déployer. Elle est en train de se préparer pour se déployer. Plusieurs rencontres qu'a fait le PDG de Sonnelgaz récemment, avec plusieurs partenaires africains, voisins. Donc, on est en train de se préparer pour préparer ce pôle d'excellence au niveau de Sonnelgaz, qui va regrouper la fabrication des équipements par des nationaux, et aussi cette maîtrise technologique de réaliser les réseaux électriques et les centrales électriques. Donc, nous sommes capables actuellement, au niveau de Sonnelgaz, à réfléchir et à penser un réseau électrique, à étudier, à concrétiser un réseau électrique, une production électrique. Donc, Sonnelgaz, dans sa stratégie, est amené à exporter, à s'exporter, à exporter ses savoir-faire. Bien sûr, nous sommes en train de faire ça avec une étude bien élaborée pour atteindre l'objectif, parce qu'il faut préparer tout ce processus pour une réussite réelle de l'exportation, bien sûr, avec le matériel produit ici, en Algérie. Alors, l'exploration de Sonatrac à l'international, la Libye et d'autres pays, c'est toujours envisagé ? C'est toujours dans le paille pour en alléger ce projet ? Toujours dans le paille. Au contraire, Sonatrac va développer davantage dans sa stratégie, à l'horizon 2030, beaucoup de partenariats à l'étranger, et de chercher aussi à ramener cette ressource financière à travers ce forme de partenariat. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, l'Algérie ne cédera plus aux pressions de certains pays, par exemple l'ancienne force colonielle, la France, pour faire annuler ces projets. Monsieur Arkham, nous sommes dans une autre vision, une autre dynamique aujourd'hui avec l'Algérie. Avec l'influence, nous travaillons dans le cadre strictement commerciale, économique, non, strictement économique. Nous cherchons le win-win, le gagnant-gagnant partout dans toutes nos entreprises, et nous essayons toujours à préserver l'intérêt de l'Algérie et des Algériens. Préserver l'intérêt de l'Algérie, on vend du gaz gratuitement aux Français, c'est une polémique dont on a beaucoup entendu parler, c'est une réalité ou c'est un véritable tissu de mensonges et de manipulations, monsieur Arkham ? C'est complètement faux, nous sommes des Algériens, vous connaissez les Algériens. C'est impossible de faire ça, donc c'est impossible et même techniquement impossible. Donc ça ne se fait pas et ça n'a jamais été le cas. Et l'intérêt de l'Algérie qui est pris. Alors, autre question de l'auditeur rapidement, quelle est la part du nucléaire dans le mix énergétique algérien ? Nous y travaillons sérieusement sur le nucléaire, nous avons un projet électronucléaire en cours de préparation, vous savez un projet électronucléaire, c'est 15 années de préparation. Nous avons commencé avec l'AEA et nous allons présenter au gouvernement un projet électronucléaire qui est prévu, il est déjà prévu dans le bouquet énergétique, donc on essaye, d'ici 2035 on aura notre premier projet électronucléaire, pourquoi pas. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que Sonatrac va assurer aujourd'hui, ou l'Etat algérien va assurer une totale transparence dans la gestion de Sonatrac pour éviter ce qui s'est produit par le passé, les affaires de corruption qui ont quand même éclaboussé les grands cadres de l'Etat et de Sonatrac, à la fois M. Arqab qui sont poursuivis en justice actuellement, et qui feront peut-être l'objet de mandats d'amener internationaux. C'est la nouvelle Algérie qui se constitue, et le président de la République a insisté sur la bonne gouvernance, la bonne gouvernance partout, à tous les niveaux, et la bonne gouvernance c'est ça ce que vous êtes en train de dire, plus de transparence, plus de visibilité, et nous allons beaucoup communiquer avec nos concitoyens sur ces opérations, et surtout Sonatrac, c'est l'entreprise de tous les Algériens, et nous allons, la réussite de Sonatrac, c'est la réussite de tous les Algériens. Plus de vols, plus de malversations, plus de transferts illicites ? Bien sûr, je vous dis de la bonne gouvernance, la nouvelle Algérie, vous allez voir, c'est ça cette tendance, et nous allons réussir avec notre président de la République à mettre en place cette nouvelle Algérie. M. Mohamed Arqab, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt, bon courage. M. Mohamed Arqab, merci beaucoup, merci, au revoir.